Jean Bauty, vous êtes le PDG de Voltaéro, la start-up française qui s'est lancée dans le développement d'un avion hybride électrique. Nous devions nous voir le 24 mars 2020 sur l'aérodrome de Royan, là où est installé Voltaéro, mais le Covid-19 en a décidé autrement. Alors, qu'aviez-vous prévu de nous montrer ce jour-là, le 24 mars ? Ce jour-là, on avait prévu justement de montrer l'avion Casio 1, qui est notre démonstrateur, qui était dans sa version 3, qui est la version hybride, avec les moteurs Safran à l'avant. Tout était prêt. D'ailleurs, il demande qu'à voler, mais le Covid nous a mis au sol, donc on attend les autorisations pour pouvoir redécoller. D'accord. Vous pouvez nous rappeler la finalité du projet Casio, au-delà de la mise au point d'un avion hybride électrique, c'est toute une gamme d'avions que vous avez en tête. C'est ça, c'est ça. Casio 1 est un démonstrateur qui nous a permis de développer une famille, donc toute la partie de la chaîne cinématique d'une famille qui ira de 4 places à 10 places. 4, 6, 10. Avec la même cellule ? Non. Alors, avec la même, je dirais, c'est un avion modulaire, donc on va garder des parties, la partie arrière, la partie avant, et puis il y a des choses qui vont varier au milieu. Et puis aussi, on fera varier la portance et l'aérodynamique à partir du changement qui se passeront dans les ailes et les différentes surfaces portantes de l'avion Casio 2, qui sera l'avion de série. D'accord. Donc alors, si la cellule du Casio, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, est vraiment très classique, puisqu'il s'agit, donc je le rappelle, de la cellule du Cessna 337, le push-pull de Cessna. C'est vraiment au niveau de la motorisation hybride électrique que réside l'innovation. Jean, pouvez-vous nous parler de ce bloc moteur qui sera logé donc à l'arrière du fuselage, en lieu et place de l'actuel continental IO 360 de 350 chevaux, c'est ça ? Alors, c'est ça. Alors, il y a, en fait, on arrivera à l'arrière, aujourd'hui, le continental, il y a 200 chevaux. 200 chevaux à l'arrière, 200 chevaux à l'avant, pour un total dans l'avion, qui est l'équivalent d'un 6 places, à 400 chevaux. Nous, quand on aura monté le module arrière, rien que le module arrière par lui-même sera à 600 chevaux. Et donc, on ajoutera les moteurs safrans qui sont à 120 kilowatts pour avoir pratiquement un total de 800 chevaux à disposition en tant que chaîne cinématique. Alors, juste une petite précision, c'est vrai que la cellule du Casio 1 est partie d'un Cessna 337, mais elle a considérablement changé, puisqu'on va changer toute la partie arrière et toute la partie avant, qui est maintenant, qui vont être en composite. Il n'y aura plus de moteur. En fait, il n'y aura plus de moteur thermique à l'avant. Tout ça est remplacé avec deux moteurs électriques safrans à l'avant, sur les ailes et non plus sur la pointe de l'avion. D'accord. Et alors, donc, vous pouvez nous développer, nous présenter ce moteur arrière qui est en fait la grande innovation du Casio. Alors, ce moteur arrière, donc comme je vous disais, c'est pratiquement 600 chevaux. Il y a trois moteurs électriques de 60 kilowatts chacun, donc 180 kilowatts électriques, plus on a 350 chevaux thermiques. C'est un moteur automobile Nissan V6, très silencieux. Et la particularité de notre module arrière, c'est qu'on peut faire de l'électrique sol, du thermique sol ou la combinaison des deux. Thermique, électrique. Donc, c'est une solution qui offre une grande flexibilité puisqu'elle vous permet d'avoir une grande sécurité. En cas de panne d'une source ou de l'autre, vous pouvez toujours aller vous poser tranquillement dans un aéroport puisque vous avez suffisamment de puissance, que ce soit à la fois électrique ou à la fois mécanique. Et alors, vous en êtes où dans le développement de ce moteur ? Qui est-ce qui le développe ? Là, le moteur, donc, si on prend l'aspect thermique, c'est un moteur classique automobile parce que, si vous voulez, pour une application comme la nôtre, les moteurs, ce moteur-là, en général, ne va servir qu'à la recharge des batteries. Donc, c'est un supplément. Il ne va pas faire de propulsion pure, sauf si on est dans un cas de sécurité. Si tout le circuit électrique tombe en panne, vous avez le thermique. Et là, on fera de la propulsion. Sinon, il sert principalement à faire de la recharge de batterie. Ça, c'est son rôle principal. Donc, il fonctionne à son point optimal. Il ne prend pas les accélérations. Tous les transitoires sont pris par l'électrique, ce qui veut dire que les moteurs classiques, comme vous aviez mentionné avant, les continentales qui étaient sur l'avion d'origine, eux, étaient dimensionnés pour faire de la propulsion. Et ce qui change énormément la consommation et aussi le poids. Ce sont des avions, pardon, des moteurs qui sont beaucoup plus lourds que, par exemple, ce qu'on a mis, que le Nissan qu'on a installé là. Et donc, si je comprends bien, ce moteur, lui, ne servira pas à décoller ? Non. Tous les décollages, les atterrissages sont en électrique. Et même le taxi. Donc, ce qui apporte un avantage important au niveau des émissions de bruit, ça sera un avion silencieux. Absolument. Absolument. Et c'est ce qu'on veut démontrer. C'est un avion silencieux. Ce sera aussi un avion beaucoup plus économe qui combine deux raisons. Puisque vous partez avec des batteries qui sont complètement chargées au départ, vous avez intérêt à les décharger au maximum. Vous êtes d'accord ? Puisque c'est là qu'on va faire les économies d'énergie de départ. Ensuite, comme je vous disais, on compte à peu près 30% d'économie de fuel sur un hybride de type léger ou même un hybride lourd. Du fait que, puisqu'on fonctionne au point optimal du moteur thermique, qu'il n'y aura pas de variation brutale parce qu'on sera à son point de fonctionnement optimal, là aussi, vous faites beaucoup d'économies d'énergie par rapport à un moteur classique de propulsion. Voilà. Le passage d'un mode à l'autre va se faire comment ? Il va se faire, bien sûr, grâce à un calculateur qui gérera en fonction de ce que vous allez afficher, c'est-à-dire votre destination, en fonction des différents points, je dirais, à rencontrer, etc., en fonction de votre navigation, en fait. Le calculateur vous donnera les passages optimum de recharge des batteries et de décharge. Donc, c'est lui qui va gérer ça automatiquement. Le pilote, lui, il aura toujours la main pour, je dirais, commander la partie électrique ou la partie mécanique. Donc, ce sera une licence PPL classique, surtout sur le cas de place, le premier qu'on va développer. Et lui, il aura deux leviers. Un mécanique électrique, mais la gestion intermédiaire se fait par le calculateur. D'accord. Et alors, donc, vous pensez faire le premier vol de ce moteur à quelle échéance ? Écoutez, pour dire la vérité, alors, vous parlez du module arrière, je suppose, parce que les moteurs avant, on les a déjà fait. On a déjà fait 17 vols avec les moteurs Safran à l'heure actuelle. Et c'était la première fois aussi que ces moteurs Safran volaient. Absolument. Et alors, comment ça s'est passé ? Très bien. On a fait, je vous dis, 17 vols et on a une quinzaine d'or de vols là-dessus. Ça s'est très bien passé. On est très confiants et ça va nous permettre aussi d'utiliser ces moteurs sur le module arrière pour la phase 2. Ce sont les mêmes moteurs ? Oui. Oui, on va utiliser. Ce qu'on a validé, les moteurs électriques Safran qui ont été validés pour l'avant, nous serviront pour notre montage de moteurs hybrides arrière. Et là, donc, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, les deux moteurs actuels qui sont à l'avant ne servent pas à décoller. Ils n'ont pas assez de puissance pour décoller. Alors, ils ne servent pas. Si, ils servent absolument à décoller. Ils n'ont pas suffisamment de puissance. C'est pour ça qu'on a trois moteurs électriques à l'arrière qui vont faire aussi… Non, mais je voulais dire dans la phase actuelle ou du moins au cours des 17 premiers vols que vous avez faits. Alors, ils ont servi à décoller puisque c'était une combinaison entre les moteurs avant et le moteur thermique arrière. D'accord. Alors, je reviens donc au groupe hybride. Lui, donc, vous allez le faire voler à partir de quand vous savez déjà ? Oui. Le programme de développement est suffisamment avancé pour que vous ayez déjà une échéance ? Oui, absolument. On a prévu de faire le vol au mois de juin, mi-juin. Mi-juin de cette année ? Oui, bien sûr. Ah oui, donc, le moteur a déjà bien tourné au banc alors ? Il a tourné au banc, il est validé, il a fait toute sa cartographie. Il arrive, il va arriver de notre banc d'essai, il va arriver et être positionné sur l'avion au tout début, enfin, excusez-moi, en fin mai, entre la mi- et la fin mai pour pouvoir faire nos premiers vols, la première quinzaine de juin et faire un premier vol officiel, voilà, juste après la première quinzaine de juin, en espérant, bien entendu, qu'on soit déconfiné et autorisé. Alors, ça, on va en reparler. Justement, vous avez mis au point une méthodologie assez intéressante pour le développement de tous les essais en vol. Vous le faites par par phases successives et chaque fois, vous testez une nouvelle une nouvelle partie. Donc, la première campagne s'est faite avec les deux moteurs électriques à l'avant et le moteur thermique d'origine à l'arrière. Il y avait encore le moteur thermique dans le nez. La prochaine étape, vous enlevez le moteur thermique à l'avant, si j'ai bien compris, celle que vous allez faire tout de suite après la sortie du confinement, c'est ça ? Alors, on espère même pouvoir commencer à la fin du mois. On espère, si on a une autorisation, pour pouvoir faire nos essais tranquillement de la version. Ce que vous appelez là, c'est la version 3, en fait, avec les deux moteurs safran montés sur les ailes et le moteur arrière uniquement. Le moteur avant, il y a une nouvelle aérodynamique, c'est-à-dire que la pointe avant de l'avion est complètement différente. Elle est en composite et c'est le test, si vous voulez, de l'étape après avoir testé l'avion avec moteur avant et moteur arrière d'origine et les deux moteurs safran sur les ailes. D'accord. Donc, cette version 3, elle devrait faire combien de vols avant que vous montiez le moteur hybride ? Alors, cette version 3, elle devrait faire 10 à 15 heures de vol. Oui, à peu près ce niveau-là. Ce sera représentatif de la puissance de l'avion 4 places. Ce qu'on a testé avant en version 2, c'était plutôt le 6 places. Et quand on va monter le module hybride arrière, ce sera l'équivalent de la cinématique d'un moteur 9 à 10 places. Pardon, d'un avion 9 à 10 places. D'accord. Donc, vous voyez, en fonction de ces validations-là, on aura bouclé tout le spectre. D'accord. Cette façon de serrer les problèmes, est-elle un enseignement du programme IFAN de l'avion électrique qu'avait imaginé Didier Estenne et repris par Airbus au moment où, vous, vous étiez le directeur d'innovation ? Non, pas du tout. En fait, ça, c'est vraiment… Vous savez, c'est un avion… Je vous donne un exemple. Quand on a commencé à développer le Cricri avec Didier, on était à 20 kilowatts. Quand on est rentré dans l'IFAN, on était à 60 kilowatts. Casio 1, le démonstrateur, va être à 600 kilowatts. Et c'est un hybride. Ce n'est plus un petit… Un avion à FAN classique. Donc, on est dans des ordres de grandeur qui ne sont plus les mêmes. Et je crois… Ce qui nous est resté d'IFAN, si vous voulez, c'est ce qui était dans nos têtes. C'est-à-dire l'expérience avec le stockage d'énergie, comment faire passer… Enfin, faire des bons câblages, faire toute la partie électrique, tout ça, toutes les choses qui nous ont servi, les contrôleurs, etc., pour justement prendre cette base. Mais l'avion lui-même est fondamentalement différent. Fondamentalement différent. Donc, revenons justement à Voltaéro. Jean, pouvez-vous préciser les caractéristiques et les performances du Casio 2 de série ? Là, je parle du nom du série. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait trois modèles différents, donc les performances et les caractéristiques de ces trois modèles, alors ? Alors, on aura ce que j'appelle un Casio 330, un 480 et un 600. 330, 480, 600, c'est les puissances. Cet avion sera 4, 6, 9 places. 10 places même, je devrais dire 10 places plutôt. Et la chose, c'est un avion modulaire. Donc, il a des capacités de pouvoir faire en tout électrique, en hybride léger ou en hybride lourd. En tout électrique, pour des distances qui vont à peu près au-delà de 200 kilomètres, de 0 à 200 kilomètres, vous avez votre module hybride, vous ne vous servez pas, en gros, de votre thermique. Le thermique n'intervient que si vraiment vous aviez un problème ou bien vous avez mal estimé, vous avez un déroutement ou quoi que ce soit. À ce moment-là, vous avez toute la sécurité d'un thermique. Mais vous pouvez faire tout en électrique. Entre 200 et 600 kilomètres, vous êtes en hybride léger. Vous commencez à faire de la recharge de batterie légère, si vous voulez, à l'optimum. Et puis, quand vous êtes entre 600 et 200 kilomètres, là, vous faites de la recharge en vol en croisière régulière. Donc, c'est pour ça que vous avez une augmentation de puissance grâce au moteur thermique qui vous permettra, lui, de faire de la recharge en vol. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, Cassio 1 ne nous permet pas, avec son aérodynamique, d'aller à 200 nœuds de croisière et de faire les économies d'énergie qu'on veut faire. Donc, on est obligé de développer une nouvelle aérodynamique. Ça va être un avion magnifique. Et il aura, justement, la possibilité de nous amener à 200 nœuds en croisière, c'est-à-dire 360 kilomètres heure, de nous donner la bonne autonomie, c'est-à-dire une distance franchissable de 1 200 kilomètres, de nous permettre de décoller à 600 mètres, à 10 800 pieds de décollage et des atterrissages aussi qui sont bien réduits par rapport à la concurrence aujourd'hui. Et alors, ces avions, ils vont s'intégrer dans quel cadre réglementaire ? Est-ce que vous avez déjà ouvert un dossier à l'EASA ? Alors, on n'a pas ouvert encore le dossier à l'EASA, mais on sait très bien où vont s'insérer. Ils vont s'insérer dans la catégorie CS-23. D'accord. Donc, là, il y a la catégorie classique des avions légers. Des avions légers, moins de 2,5 tonnes. Voilà. Et là, tel que vous le présentez, il rentre en tout point dans cette catégorie ? Oui, absolument. Et même le Casio 1 d'aujourd'hui, qui n'est pas optimisé, est déjà dans cette catégorie sans problème. D'accord. Il répond donc à toutes les cases ? Il coche toutes les cases ? Il coche toutes les cases, oui. D'accord. OK. Et avec quelle licence un pilote pourra piloter cet avion ? Alors, ça va être du PPL classique. C'est ce qu'on compte. C'est un monopilote, un seul pilote. Et puis, PPL classique. Il n'y a que pour le 9 places. Parce qu'aujourd'hui, on a quelques décisions à prendre. Mais le 9 places pourrait avoir peut-être une licence commerciale. Mais le 4 et le 6, normalement, ça sert très bien dans le PPL classique. Sachant que, par exemple, le Cessna 337, bien qu'ayant deux moteurs, était considéré comme un monomoteur. Tout à fait. Parce qu'il était en ligne. Et là, notre avion, vous verrez, il rentrera tout à fait dans cette catégorie. Dans la catégorie ? Des monomoteurs, c'est-à-dire que malgré les deux moteurs sur l'aile ? Non. Alors là, vous me demandez de trahir des secrets que je ne vais pas trahir. Vous allez devoir attendre le mois de mai. Mais il est certain que si c'était la base du Casio 1, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il serait plutôt un multimoteur. D'accord. Mais Casio 2, le nouvel avion de série, il y a quelques petits secrets qu'on vous dévoilera au mois de mai. D'accord. Bon, alors on va patienter. On va attendre la fin du confinement. Alors, avant, j'ai une autre question à vous poser parce que celle-là, vous n'y manquerez pas dans les commentaires de nos lecteurs. Dès qu'on parle d'avions électriques, tout de suite, le débat s'enflamme autour des batteries. Leur masse, l'échauffement, le temps de recharge, l'absence de progrès pour les rendre plus compactes. Quelles seront les batteries du Casio ? Quelles seront leurs caractéristiques ? Alors, c'est une très bonne question et je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a une réponse que je peux vous donner. C'est que les batteries du Casio 1, qui sont sur le démonstrateur, qui iront d'ailleurs dans le Casio 2, elles sont logées dans le nez de l'avion. Alors, elles sont logées dans le nez de l'avion et elles sont aussi logées dans les ailes. D'accord. Les deux moteurs safrans qui reçoivent leur énergie, le stockage des batteries sont dans les ailes. D'accord. Alors que le module arrière recevra son énergie depuis les batteries qui sont placées à l'avant. D'accord. Pour des questions d'équilibrage. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, ce stockage de batteries, c'est notre dessin. C'est notre dessin propriétaire. On a dessiné nous-mêmes les batteries. Et on l'a fait parce qu'on a 13 ans d'expérience. On a fait le Cricri, on a fait I-Fan et maintenant, en tant que Voltaéro, Didier et moi-même avons créé le Casio. Et on a pris toute cette expérience-là pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème d'échauffement, qu'on maîtrise bien nos batteries. Vous le savez très bien. Vous savez ce qui s'est passé il y a très peu de temps avec l'Iviation. Vous savez ce qui s'est passé aussi avec l'Ilium. Eh bien, vous savez, ces choses-là, il faut les prendre tranquillement. Il faut les prendre de façon très sûre. Nous, on n'a pas voulu transiger avec ça. Le Casio a des très bonnes performances avec le poids des batteries actuelles. Et on a une très bonne performance du système dans son ensemble. Donc, on peut faire un bon avion électrique, hybride électrique, avec les technologies qui existent aujourd'hui et qui sont éprouvées. À condition de bien maîtriser votre dessin. D'accord. Donc, pour vous, le problème des batteries est résolu. Résolu. Vous savez, on espère toujours un mieux. Vous entendez plein de monde qui vous racontent des miracles sur les batteries. Voilà, on passe de 200 Wh par kilo, on va passer à 500 et on va le faire en toute sécurité. Nous, on préfère rester aujourd'hui avec nos 200 Wh par kilo au niveau du système et le faire bien et le faire en fonction de tout le passé qu'on a eu des 13 ans à fabriquer deux autres avions précédents et ne pas prendre de risques. Donc, ça, c'est notre approche. Mais je n'ai pas dit qu'on a tout résolu. Oui. Alors, pour finir, deux aspects. Donc, le côté production, le côté financement. La première chose, donc, avec toutes les réserves qui sont liées aux incertitudes de la certification, surtout sur un avion aussi innovant que celui-ci, est-ce que vous avez déjà un calendrier ? Je suppose que oui. Quel est donc votre calendrier ? Quel sera le premier avion qu'on verra voler ? Et surtout, quand pensez-vous le livrer ? Où seront produits les Casio et quels sont vos objectifs commerciaux ? Voilà, plein de questions. Alors, l'avion, le Casio, quand est-ce qu'on va le certifier ? On veut être en série en fin 2022, début 2023. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà, ça, on garde le cap, OK ? On ne fera pas tous les avions en même temps, c'est clair. Donc, le cheval de bataille, ça va être le 4 places. D'accord. C'est celui qui est le plus gros volume. C'est celui qui est, à mon avis, le plus facile à certifier. Donc, on va commencer avec le 4 places. Ensuite, rapidement, derrière. Ce sera un avion de quel type ? Je dirais haut de gamme ou avion d'aéroclub ? Est-ce que ça sera plus près du Cirrus ou du DR400 ? Il sera plus près du Cirrus, ça, c'est clair. Ce sera un avion qui fera… Et c'est un avion qui sera multitâche, c'est-à-dire que non seulement il peut faire du transport de personnes, mais on prévoit pour cet avion de faire du fret, de la livraison de colis, de la poste, mais aussi du médical, transport de personnes. Donc, il aura sa porte, ses accès, etc., seront faits pour faire un avion qui soit versatile. Donc, le premier à certifier, ça va être le 4 places. Et puis ensuite, derrière, on va aller au 6 et ensuite au 10. Les temps sont très courts. C'est pour ça qu'on a travaillé énormément avec la DGAC. Toutes les validations que l'on a faites jusqu'à présent ont été faites en conjonction et par étapes avec la DGAC, ce qui nous permet de monter notre dossier de certif. Et maintenant, là, maintenant, on va commencer à engager l'EASA pour aller justement au niveau européen. Bon, c'est un gros travail, je ne le cache pas. Mais vous savez, on est en avril 2020. Pour arriver fin 2022, on a quand même devant nous pas mal de temps pour valider tous nos concepts, etc., de continuer à faire voler Casio 1 et en même temps de développer Casio 2. Voilà. Et on va changer le moins de choses possibles par rapport à ce qu'on a validé dans Casio 1. Voilà. D'accord. Donc, livraison, fin 2022, début 2023, première livraison. L'avion sera fabriqué où ? En Aquitaine. En Aquitaine. D'accord. OK. L'Aquitaine nous a suivis depuis des années. Ça fait… On a développé le Cricri, on a développé l'IFAN, et la région nous a toujours soutenus. Et c'est là qu'on fera notre ligne d'assemblage. Alors, je n'ai pas encore le site. On est en train de regarder, on a plusieurs options. Mais c'est définitivement en Aquitaine. D'accord. Et alors, quels sont vos objectifs commerciaux ? Alors, on veut commencer la première année avec une petite quantité, si on peut avoir une trentaine d'avions. Ensuite, on va monter rapidement à 90 avions. Et ensuite, vitesse de croisière, pour servir toute l'Europe, etc., à 150 avions par an. D'accord. Et donc, ce sera ma toute dernière question. Quel est le budget global du programme Casio, et comment le financez-vous ? Écoutez, le budget global, il est important. J'imagine. Voilà. Il se chiffre à plusieurs millions, c'est clair. Bon, je ne vais pas dévoyer tous les détails, mais c'est plusieurs millions. Voilà. Et qui sont les financiers ? Et les financiers, vous avez aujourd'hui, ça a été principalement la région Aquitaine, et puis les investissements privés. Voilà. On a eu des soutiens d'investisseurs privés, mais principalement étrangers. Et c'est de là que sont venus nos soutiens. Et on espère bien que dans cette phase 2, qui est la phase suivante, en dehors de la région, on espère avoir quand même quelques soutiens d'investisseurs français. Parce que c'est un avion français, fait pour l'Europe, mais fabriqué en France. Voilà. C'est un petit appel. D'accord. Bon, on a entendu l'appel. Jean Bauty, je vous remercie. Et puis, je vous le répète, je suis toujours disponible pour venir vous voir à Royan dès qu'on sera sortis de ce confinement.